Les pouvoirs exécutifs sont à couteau tiré alors qu'ils doivent collaborer pour le bien-être des populations. Les détails dans ce journal. Bilam Baïsek, expert en décentralisation, parle de polémiques dépourvues de sens en ce qui concerne ces opérations de désencombrement. Cette prérogative fait partie des neuf compétences transférées aux élus locaux, mais ce pouvoir représente des limites. Son analyse est à suivre en cours d'édition. Un an dans six mois ferme, c'est la sentence infligée aux agents du centre Talibou Dabo, accusés d'actes de vandalisme par le directeur général. Et pour la défense, l'autorité n'a aucune preuve. Elle cherche à museler le syndicat qui réclame des mois d'arriéré de salaire. Voilà, c'était pour les titres d'études de développement. La circulaire du ministre de l'Intérieur, datée du 7 mai dernier, qui donne instruction aux autorités administratives d'initier des actions de désencombrement, continue de semer de vives polémiques entre pouvoir décentralisé et pouvoir exécutif. Ces deux autorités sont pourtant appelées à se compléter pour le développement socio-économique des communes. Le chef d'État est avec un membre de Canté. Depuis la sortie du premier ministre Ousmane Tchonko sur les opérations de dégarpissement et de désencombrement du marché Kolobane, une vive polémique s'est installée entre le maire et le gouvernement. Selon l'édile de Fas Kolobane, la décision vient du ministre de l'Intérieur. Si l'État ne veut pas assumer ses responsabilités, si le premier ministre ne peut pas assumer ses responsabilités par rapport à la circulaire du ministre de l'Intérieur, moi, en tant qu'autorité locale élue, j'assume mes responsabilités à fond. Mais la réponse du ministre ne s'est pas fait attendre. Ma circulaire s'adressait aux autorités administratives. C'est le début d'un conflit de rôle entre pouvoir décentralisé et pouvoir déconcentré de l'État. Deux formes d'organisations différentes, mais qui pourtant se complètent. Au terme de l'article 102 de la Constitution du Sénégal, la mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration. Même si ces deux doivent cependant être distinguées, mais sont quand même appelées à travailler ensemble, comme en témoigne la circulaire du ministre de l'Intérieur. Bien qu'adressée au gouverneur de région, la circulaire précise la nécessité de travailler avec les autorités décentralisées, président de conseil départemental et maire. Ayant sous son autorité les préfets, sous-préfets et tout autre fonctionnaire de l'État de la région, le gouverneur exerce aussi par délégation des ministres compétents la tutelle sur les personnes morales de droit public installées dans la région et notamment sur les établissements publics, d'où leur prérogative d'initier des opérations de déguerpissement et de désencombrement. Mais ça serait un précédent dangereux de semer la zizanie entre les chefs de circonscription et les maires, car l'aménagement du territoire fait même partie des compétences transférées à ces derniers. Ainsi donc, la relation entre pouvoir décentralisé et pouvoir déconcentré est plutôt une relation de complémentarité, et non, une relation de dualité. Nous parlons toujours de ce cafouillage autour de l'organisation des opérations de désencombrement qui alimentent le débat public. Birame Baïsek, expert en décentralisation, soutient que les collectivités territoriales ont le droit d'entreprendre des travaux de désengorgement pour empêcher plutôt les empiétements sur la voie publique. Cette prérogative, nous dit-il, fait partie des neuf compétences transférées aux élus locaux. La gestion de l'espace public est l'une des neuf compétences dévolues aux collectivités territoriales. Birame Baïsek, expert en décentralisation, explique les contours de cette prérogative des élus locaux. Ces compétences-là, c'est des compétences sur l'aménagement, sur l'urbanisme, sur l'habitat, sur le sport, la culture. Donc, ces neuf domaines de compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales ont la responsabilité d'entretenir, de veiller à la voie publique. Une compétence transférée, mais qui présente néanmoins des limites, souligne l'expert. Il évoque le volet sécuritaire, qui ici a ses opérations de dégarpissement et la nécessité d'associer dans les travaux l'autorité administrative, seule détentrice du pouvoir coercitif. Même si vous avez la compétence de faire une opération, vous ne pouvez pas faire l'opération sans y associer l'autorité déconcentrée pour que les autorités, les forces de sécurité qui assurent la sécurité publique puissent accompagner les travaux de désencombrés. Le maire ne dispose pas de la force publique. Birambaysek juge inutile l'actuelle polémique observée au sujet des opérations de dégarpissement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on constate de plus en plus que cette opération de désencombrement est un peu politisée et qu'il faudra la dépolitiser parce que c'est au bonheur de tout le monde. D'après lui, les autorités administratives et les collectivités territoriales ont le devoir de travailler en accord, surtout quand il s'agit de mener des opérations de désencombrement. Pendant ce temps, les jeunes du quartier Cité Lamy de Thiers, regroupés autour de l'association Plateau Family, ont initié un projet dénommé Eco-Quartier. Ces membres ont décidé de donner un nouveau visage à leur quartier en refaisant peindre les devantures des maisons de couleur unique. Un reportage à Binta Traoré. L'initiative de redonner un nouveau visage à leur quartier en faisant peindre les devantures des maisons s'inscrit dans une vision d'unification de tous les résidents de la localité qui vont s'identifier à travers cette même couleur. C'est une chose spontanée. C'est-à-dire qu'on s'était dit que Cirel Amine doit changer. Et Cirel Amine changera avec ses jeunes quand même. Cirel Amine changera avec ses habitants. Il fallait quand même créer une initiative, une initiative nouvelle. C'est-à-dire que partir du bon lieu à un bon lieu. Et cette initiative-là nous a poussé quand même à faire une réflexion. Et cette réflexion quand même nous a amené à changer notre quartier aujourd'hui, à faire de notre cité un joyeux quand même qui va peut-être motiver les autres quartiers de Thiès et qui motivera quand même aussi les autres quartiers au niveau des zones du Sénégal. Ce projet a été financé sur fonds propres par les habitants du quartier qui ont contribué massivement et les bonnes volontés. Ce projet-là n'est financé par aucun pôle du Saint-Quarmème. C'est par de l'argent qu'on a collecté au Saint-Quarmème du quartier. C'est par de l'argent quand même que de certaines bonnes volontés ont su quand même donner à ce quartier-là. Et c'est par la sueur quand même des populations qu'on a su quand même essayer de faire de ce quartier-là, ce changement-là et ce joyeux-là aujourd'hui. Au nom des habitants du quartier, ce notable exprime toute sa satisfaction à l'endroit de ces jeunes qui ont participé à la réalisation de ce bijou et prix pour sa pérennisation. Parce que ça c'est une action citoyenne, comme on peut l'appeler. C'est quelque chose à saluer. Et nous restons de magnifier cela, de magnifier leurs activités. Parce que aussi, il est bon quand même de mettre en place un projet de sublimation, mais la pérennisation aussi, c'est autre chose. Ces jeunes du quartier de la rue 37 déclarent que ce projet d'assainissement n'est que le début des activités de l'association, qui s'est fixé comme objectif d'améliorer le cadre de vie des habitants de la cité à travers des opérations pré-hivernales et l'installation des caméras de surveillance, entre autres, afin de mieux lutter contre l'insécurité dans l'union et la fraternité. Le député Abdouba Haddoli lance un appel à ses collègues parlementaires pour l'ouverture d'une session extraordinaire. C'est dans l'optique de restaurer le règlement intérieur afin de permettre au premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Nous l'écoutons. Quand Amadouba faisait sa déclaration de politique générale, cette disposition n'était pas inscrite dans le règlement intérieur. Et bien avant lui, d'autres étaient aussi passés à l'hémicycle, souvent même au-delà des trois mois. Pourtant, on n'en a jamais parlé. Pourquoi avec Ousmane Tsunko, ça doit susciter autant de polémiques allant jusqu'à empêcher la tenue du débat d'orientation budgétaire avec le ministre des Finances ? Ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux n'engage que lui, mais ça ne doit pas être un prétexte pour l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que je lance un appel à l'endroit de mes collègues députés, surtout ceux de Beno Bokuyakar, qui, à travers le nombre de députés, ont cette prérogative d'appuyer ma demande d'ouverture d'une session extraordinaire dès demain afin de faire passer la proposition de loi que j'avais déposée concernant la révision du règlement intérieur pour y instaurer les dispositions qui permettraient à Ousmane Tsunko de venir faire sa déclaration de politique générale. Le PDS semble opter pour la méthode diplomatique. Certains de ses députés, en l'occurrence Nafisato Djalo Ibrahim Djoub et Serin Abou Makhetia vont déposer une proposition de loi organique sur la table du président de l'Assemblée nationale pour restaurer les dispositions liées au Premier ministre dans le règlement intérieur et lui permettre de faire sa déclaration de politique générale dans les délais meilleurs. Cette initiative a essentiellement pour objet de mettre à jour le dit règlement suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi numéro 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution, a écrit Nafisato Djalo à Amadou Makhjoub, président de l'Assemblée nationale. C'est le 3 juillet 2021 que le président Makissal avait prononcé son discours de renoncement à un troisième mandat après beaucoup d'interrogations sur ses intentions. Cependant, ce renoncement n'avait pas empêché des troubles surtout à cause du report de l'élection présidentielle. En an, jour pour jour, Pam Alicam revient sur cette journée qui a tout changé. Décision, longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Ce discours a marqué la fin de règne du président Makissal annoncé en 3 juillet, traduisant le renoncement du président Makissal de briguer en 3e mandat après multi-versions sur ses envies de rester au pouvoir. La décision a été historique. Historique d'abord parce que c'était la première fois qu'un chef de l'État sortant ne se représente pas à une élection présidentielle. Historique également parce que c'était une première rebolote qu'un président de la République quitte le pouvoir et organise un scrutin ouvrant ainsi sa succession. Ce discours du 3 juillet, bien qu'historique, salué a pourtant arboré des élans tragiques. tragique et fatidique à cause du report sept mois plus tard. Le décompte avait affiché trois morts. Crise institutionnelle, instabilité, manifestation contre l'État et ses décisions. Ce discours du 3 juillet, comme s'il était enfui, a par ailleurs nourri d'autres fantasmes sur la faisabilité et les maintiens de la présidentielle de 2024. Et il a finalement eu lieu avec l'appui du Conseil constitutionnel, qui a été au début et à la fin de cette trame imprimée dans l'histoire politique du Sénégal. La date du 3 juillet 2024. Aujourd'hui, la date du 3 juillet 2024, on a payé le jour pour jour. L'histoire l'a retenu comme un sacrifice d'un président. La mémoire l'a marqué en encre, comme le jour qui a heureusement ouvert la porte à toutes les possibilités. Par exemple, l'élection du tandem. La rupture politique est un choix d'orientation stratégique et de gouvernance opposée à ce qui existe déjà depuis un temps déterminé. Basiro, Jomaefe et son pouvoir doivent se méfier d'une compréhension étroite de la rupture et des conclusions actives. C'est l'objet de la chronique de Mont-Busier Albert lue par Mont-Marcissi. La rupture politique est un choix d'orientation stratégique et de gouvernance contraire ou opposée à ce qui existe déjà depuis un temps déterminé. Elle est pensée, élaborée et conduite par un groupe d'acteurs soudés par une volonté commune de changer le fonctionnement du pouvoir étatique et de prendre en charge de manière effective la gestion des affaires publiques. La rupture politique est précisément un projet de société, une vision et une démarche de conduite de l'État et ses démembrements. Croire que la rupture est un exercice mécanique de changement des hommes et des femmes au pouvoir relève du changement utopique, des illusions et de l'imaginaire. Le président de la République, Basiro, Jomaefe et son pouvoir doivent se méfier d'une compréhension étroite de la rupture et de conclusions actives. La rupture n'est pas le changement du personnel politique et administratif au sommet de l'État. La première et la seconde alternance survenue respectivement en 2000 et 2012 devraient servir de leçon. Les deux précédents changements du régime ont échoué et ont produit le contraire. La malgouvérance et ses effets désastreux. Les raisons des échecs des deux alternances sont multiples. On peut au moins souligner que le changement du personnel n'a produit ni la rupture avec les défaillances structurelles du pouvoir antérieur, ni avec la prise en charge des véritables préoccupations des Sénégalais et du développement en degenant. La rupture est un processus politique complexe par ses enjeux multiples et les conflits d'intérêts au cœur de la société sénégalaise et de la gouvernance. A ce titre, les trois premiers mois de l'exercice du pouvoir cristallisent la nécessité d'une meilleure compréhension de la rupture politique inchonnelle, sectorielle et d'une communication à la hauteur des ambitions déclinées par la feuille de route présidentielle et des attentes des populations, en particulier les besoins réels du Sénégal, des travailleurs, des jeunes et des femmes. La majorité politique doit éviter de tomber dans les pièces des raccourcis, des polémiques stériles et contre-productives. Le changement du personnel politique n'est au moins que le début d'un long cheminement d'une gouvernance de rupture se mettant en place. La réussite dépend de la maîtrise des aléas politiques et le maintien du cap des orientations pour les transformations sociales, culturelles et économiques. Et nous parlons du procès opposant le directeur du centre Talibou Dabo et cinq agents accusés d'actes de vandalisme. Le procureur de la République a requis ce matin un an dont six mois ferme contre ses travailleurs. Et pour les avocats de la défense, le directeur du centre cherche tout simplement à museler le syndicat qui réclame quatre mois d'arriéré de salaire à Moussamané. C'est suite à une plainte contre X déposée par le directeur du centre que les cinq agents ont été arrêtés et présentés devant le juge. C'est de l'exagération, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, parce que vous avez certainement, vous étiez dans la salle d'audience, vous avez suivi les débats, vous avez dû voir que cette accusation ne repose sur rien du tout. Il y a eu beaucoup d'exagérations. La preuve même pour corser l'accusation, ils sont allés chercher des faits qui sont de loin antérieurs et pour lesquels même le plaignant n'a pas déposé plainte. L'effet remonte au 13 et 14 juin 2024. Des matériaux du centre Talibou d'Abo sont saccagés par des agents frustrés, affirme le directeur. Des agents restaient pendant quatre mois sans percevoir leur salaire. Selon les avocats de la défense, le directeur n'a aucune preuve et cherche tout simplement à faire taire les syndicalistes. Je soutiens que l'accusation n'a pas rapporté la preuve de leur culpabilité. C'est comme ça que ça se passe devant un tribunal. C'est pas qu'ils ont fait ou ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a fait quoi ? Et il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de leur culpabilité avant d'entrer en voie de condamnation. Ça n'a pas été le cas. Le dossier, c'est un dossier monté de toutes pièces par l'administration du centre Talibou d'Abo. Que le fait d'être présent dans un centre, il n'y a pas d'élément visuel ou bien quelque chose où on peut mettre la main avec des images pour dire que c'est nos camarades qui ont vraiment effectivement mené ces actes de vandalisme dont on leur pose comme problème. poursuivis pour actes de vandalisme et menaces un an, dont six mois fermes requis par le procureur de la République. Ces 10 millions ne reposent sur rien du tout. D'abord, il n'a pas subi de préjudice personnel. Et puis, il parle de diffamation. Ces gens-là ne sont pas poursuivis pour diffamation. Il n'a pas déposé plainte pour diffamation. Sur les 118 agents du centre Talibou d'Abo, seuls cinq ont été identifiés comme coupables par le directeur. Le délibéré est prévu pour le mercredi 10 juillet, à la même heure. L'armée de l'air a célébré ce mercredi sa fête patronale à la base aérienne. Capitaine Mamandala Paul Souris-Sissier de Wakam, édition 2024, porte sur la coopération civile-militaire, le viet de développement. Une occasion saisie par le chef d'état-major de l'armée de l'air pour faire le bilan des actions civiles-militaires mises en oeuvre. C'est une fête traditionnelle, commémorant la création de l'armée de l'air sénégalaise en 1961. Cette composante des forces de défense et de sécurité sénégalaises joue un rôle important dans la lutte pour la préservation des ressources naturelles du pays. Elle joue un rôle crucial dans l'action de l'état en mer, en synergie avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité, et ce, grâce à l'emploi des vecteurs spécialisés, équipés de technologies de haute performance, la lutte contre la pêche illicite ainsi que le trafic de superférents connaissent des résultats satisfaisants. Parallèlement à cette mission de premier ordre, l'armée de l'air sénégalaise s'investit pleinement dans la matérialisation du concept armée-nation perpétuée et vivifiée par ses illustres prédécesseurs et ô combien important pour garantir une symbiose nécessaire entre le peuple et son armée, gage de la stabilité légendaire du Sénégal et de son rayonnement à l'international. Cet ambitieux projet mobilisant l'énergie de toutes les composantes de la nation a su se matérialiser au sein des forces armées sénégalaises sous le concept armée-nation. L'armée de l'air est aussi un formidable vecteur de formation. Elle offre aux jeunes Sénégalais l'opportunité d'acquérir des compétences de pointe, aussi techniques que managériales, un rôle qui répond bien au thème de cette année, la coopération civile aux militaires, levier de développement. L'école de l'armée de l'air forme depuis 2022 les pilotes et les techniciens en maintenance aéronautique de la compagnie nationale Air Sénégal. L'armée de l'air a effectué au total plus de 1500 heures de vol en nonant pour toutes missions confondues. Elle compte encore voler plus haut à l'aune de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays. Elle s'engage à renforcer davantage ses capacités de surveillance et d'intervention en milieu terrestre comme en maritime pour assurer sa responsabilité régalienne de porter assistance à tout vecteur en détresse. L'homme d'affaires Abdoulaye Diaou dit Baba Diaou Itok n'est plus le patron de la société internationale Trade Oil and Commodities à tirer sa révérence mercredi La disparition subite du grand magnat Abdoulaye Diaou connu sous l'honneur de Baba Diaou laisse orpheler le monde des affaires en général et celui du pétrole en particulier. Patron de la société internationale Trade Oil and Shipping et laisse derrière lui un héritage significatif dans le secteur du commerce international d'hydrocarbures. Baba Diaou Itok était une figure emblématique de l'économie nationale. Sous sa direction, Itok Esa s'est imposée comme l'une des entreprises les plus influentes dans l'importation et la distribution de produits pétroliers au Sénégal. Son esprit d'innovation et son sens des affaires ont non seulement permis à son entreprise de prospérer mais ont également inspiré de nombreux entrepreneurs sénégalais. En plus de ses réussites professionnelles, Baba Diaou Itok était reconnu par son engagement social et philanthropique. Il était d'ailleurs l'un des grands soutenants du président Makissal. Abdoulaye Baba Diaou était un exemple de réussite, de patriotisme et de générosité. Il aura inspiré bien des générations d'entrepreneurs sénégalais. Cette grande personnalité du monde des affaires qui comptait beaucoup de relations chez les hommes politiques, aux religieux, médiatiques, financiers, était l'un des Sénégalais les plus respectueux. Il était bien comme aussi l'un des rares à faire l'unanimité. Abdoulaye Diaou était également connu pour sa générosité légendaire. Deux cons ont assuré que c'était un homme qui aidait beaucoup de personnes et dans la discrétion la plus absolue. Abdoulaye Diaou sera enterré demain à Tches. Cette vie présente ses condoléances à la famille éplorée. Et pour terminer, au Mali, au mois 21, villageois ont été tués à Dikubombo, dans la région de Bandiagara, dans le centre du Mali, lors d'une attaque surnue lundi et attribuée à la Katiba Mashina du Jénim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. 21 corps ont été retrouvés, criblés de balles ou égorgés, mais on signale aussi des disparus qui peuvent avoir fui ou avoir été tués ou capturés des habitations, des greniers. Et le centre de santé du village ont été incendiés, du bétail emporté. Une autre attaque a eu lieu lundi également dans le village tout proche de Socorro-Kanda, où l'on rapporte deux personnes tuées. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Ne ratez pas à 22h votre émission à l'invité de MNF. MNF qui reçoit ce soir Ismaïla Majorfal, ancien ministre d'État. Très bonne suite des programmes sur cette télé. Sous-titrage ST' 501